Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délice. Voici des galettes sucrées, très santé, elles sont sans gluten, faites avec juste de bons ingrédients, des noix, des graines, pas trop sucrées, un petit peu de gras, elles se préparent surtout en quelques minutes. Une bonne dose de santé pour tous. Passons à la recette. Ces galettes, je vous les présente avec des mesures exactes. Je verse une mesure de noix de Grenoble, coupées en gros morceaux, environ 100 g, dans un récipient, vous pouvez les remplacer par des pâques. J'ajoute aussi une mesure d'amandes, l'équivalent de 150 g. Une mesure de noix de cajou que vous pouvez remplacer par des cacahuètes ou arachides de 150 g. Une mesure de graines de citrouille de 120 g que vous pouvez remplacer par des graines de tournesol ou le mélange des deux. Trois quarts de la même mesure de sésame blanc grillé de préférence pour ajouter un bon goût à ces galettes. Complétez la mesure avec 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues que vous pouvez remplacer par les graines de chia. En tout, une mesure de 120 g. Après avoir versé tous les ingrédients dans le récipient, mélangez et laissez-le de côté. On passe à l'étape suivante qui consiste à préparer le mélange qui va nous permettre de lier tous les ingrédients afin de former les galettes. J'ai pris 4 oeufs, séparer les jaunes des blancs. Dans cette recette, j'aurai besoin juste des blancs. Concernant les jaunes d'oeufs, vous pouvez les utiliser pour préparer un autre dessert. Comme la crème pâtissière, comme des gâteaux, ce que vous voulez. Une fois les blancs d'oeufs dans le récipient, je leur mets un peu de sel et je les travaille avec le fouet électrique. Je les travaille pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux et fermes. Ça prend environ 3 minutes. Bien les travailler, une fois qu'ils deviennent fermes, ils collent dans le récipient. Ils sont prêts. Avant de verser les blancs d'oeufs dans les noix, j'ajoute quelques ingrédients. J'ajoute un peu de sel, mais faites attention si vous avez surtout quelques noix qui sont salées. Pour le côté sucré, j'ajoute 2 cuillères à soupe de miel. C'est pourquoi je vous ai dit que ce sont des galettes qui ne sont pas très sucrées. Et pour les parfumer, j'ajoute une cuillère à thé de vanille. Aussi une cuillère à soupe d'huile de coco que vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de beurre fondu. Et c'est fini. C'est tout ce qu'il faut comme autre ingrédient qu'on ajoute à ces noix. Bien mélanger. Une fois que c'est fait, maintenant je procède à l'ajout des blancs d'oeufs en neige sur le mélange. Il faut le faire en deux versements. Prendre la moitié de ces blancs d'oeufs, l'ajouter avec les noix et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient tous, jusqu'à ce que tout le mélange soit enrobé de ces blancs d'oeufs et le faire doucement. Une fois que la première quantité est bien mélangée, on ajoute la deuxième et surtout le faire délicatement. Les blancs sont montés en neige. Pourquoi ? C'est pour avoir des galettes qui ne sont pas compactes mais qui sont aérées et légères. Mélangez alors les blancs d'oeufs avec les noix. D'ailleurs, vous remarquez qu'ils sont plus humides. Et c'est ça qui va nous aider à avoir tous les ingrédients qui se maintiennent bien. Puis prendre une plaque à l'enfour tapissée d'un papier cuissant. Et voici comment on confectionne les gâteaux ou les galettes. C'est sûr qu'elles se confectionnent directement sur le plat. Vous ne pouvez pas les former avec vos mains puis les déposer sur la plaque. C'est pourquoi c'est important d'avoir un emporte-pièce, peu importe sa forme, carré, rang ou quand vous voulez. Mais c'est important d'avoir un emporte-pièce comme celui que vous voyez sur l'image. Je les ai achetés sur Amazon si vous voulez les acheter. Pour leur confection, procédez de la manière que vous voyez sur l'image. Déposez l'emporte-pièce et mettre à l'intérieur environ une cuillère à soupe à une cuillère à soupe et demie du mélange. Le travail avec la pointe de la cuillère à soupe afin de l'ajuster à l'intérieur de cet emporte-pièce. Procédez de cette manière jusqu'à ce que toutes les galettes soient formées. N'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles et rapides et santé, je vous invite à vous abonner. En plus, elles ne prennent pas beaucoup de temps de cuisson. Préchauffez le four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Les faire cuire au milieu du four pendant 15 minutes. Après leur cuisson, vous allez remarquer qu'elles ont durci. Mais c'est très important de ne pas les démouler, de ne pas les enlever du plat. Laissez-les complètement refroidir avant de les enlever, sinon elles risquent de se casser. En tout cas, une fois refroidies, elles s'enlèvent facilement du plat. Elles sont bien dorées. Elles sont appétissantes et belles, colorées et très santé. Je les ai préparées suite à la demande de beaucoup de mes abonnés de leur préparer des gâteaux qui sont santé, sans gluten. Pas trop de gras, pas trop de sucre. J'espère que cette recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez les essayer. J'attends vos commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada